Ah, quel plaisir ! Mais quel plaisir de voir une annonce comme celle-là ! Ah, il fallait au moins ça pour nous remonter le moral. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin de vos proches dans cette période un petit peu compliquée. Bon, dans cette vidéo, pas mal d'informations. Une fin de vie, une date un peu décalée, voire même très très lointaine, et donc une bonne nouvelle. Mais vous avez vu sans doute tout ça. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, je vous ai relayé, comme je le fais régulièrement, je relaye l'information assez rapidement pour que vous puissiez être informé dans les meilleurs temps. Donc, la plus grosse nouveauté de cette journée, c'est que tout simplement, Forza Motorsport 7 est gratuit. Alors attention, je sais ce que vous allez me dire. Non, ce n'est pas gratuit. Il est dans le Game Pass. Ok, le Game Pass, ce n'est pas complètement gratuit. Mais là aussi, vous le savez, et je le répète assez régulièrement, assez souvent, il vous suffit d'utiliser le Microsoft Rewards, de cumuler des points, pour pouvoir ensuite, écoutez, oui, prendre des abonnements au Game Pass. Et ça ne vous coûte pas un rond. Très clairement, très concrètement. J'avais fait une vidéo au sujet du Microsoft Rewards, j'avais fait ça il y a pas mal de temps maintenant. Vous avez le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ça vous explique le fonctionnement. Et franchement, ça prend 3 minutes par jour. Tous les jours, vous cumulez des points. Et ensuite, vous pouvez échanger ça contre des cartes cadeaux, contre du Game Pass, contre des jeux. Enfin voilà, vous trouverez déjà une utilité à ces différents points. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. D'ailleurs, à ceux qui l'utilisent ou ceux qui ne connaissaient peut-être pas. Donc, le truc qui est pas mal, c'est que Forza Motorsport 7 arrive dans le Game Pass. Et que tout le monde va pouvoir en profiter, à condition d'être abonné, bien sûr. Et je trouve que ça, c'est vraiment génial. Ça fait un petit moment qu'on en parlait. Surtout que régulièrement, vous le savez, quand je suis en live sur Twitch, on fait pas mal de Forza Horizon, on fait pas mal de The Crew. On fait également beaucoup de Forza Motorsport. Et qu'on trouve que, ben ouais, on n'est pas suffisamment nombreux. Alors, certes, je suis entièrement d'accord. Ce sont deux jeux complètement différents. Forza Horizon, c'est le monde ouvert. Forza Motorsport, ouais, je suis d'accord. C'est un circuit, il faut essayer de faire des chronos. C'est différent, c'est moins varié, c'est moins fun. Très clairement. Mais en même temps, c'est un très, très, très bon jeu de bagnole. Il y a pas mal de voitures différentes dedans. Le système de crédit est complètement différent. Ne vous attendez pas clairement à gagner autant d'argent et de crédit que dans Forza Horizon. Il va falloir rouler beaucoup, voire même énormément, pour pouvoir récupérer pas mal de crédit. Mais en tout cas, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous me direz d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore utilisateur de Forza Motorsport, si vous allez le prendre et si vous allez effectivement nous rejoindre. Il y a bientôt un nouveau championnat qui sera organisé pour le mois d'octobre. On va rouler quasiment tous les samedis d'histoire ensemble. Et je pense que ça va être assez, assez fun. Bon, vous le savez, à propos de Forza Motorsport, là aussi, j'ai relayé l'information régulièrement. Ben oui, Forza Motorsport, le prochain, le prochain Forza Motorsport est décalé. Enfin, décalé. On n'avait pas de date jusqu'à présent. Donc, très clairement, je pense qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais le problème qu'il y a, c'est le manque de communication. Donc, Forza Motorsport, le huitième du nom, on va dire, il est décalé à 2022. Annoncé pour 2022. 2022, il va falloir attendre encore si longtemps pour voir arriver une suite ou un autre numéro à Forza Motorsport. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, celui-là aussi, tout de suite, pour information, celui-là aussi, directement, il arrivera dans le Game Pass. Donc ça, c'est topissime, c'est plutôt pas mal. Alors, comme il y a cette fameuse différence entre Forza Horizon et Forza Motorsport, est-ce qu'on arrivera à capter des gens qui sont à la base vraiment fans de Forza Horizon ? Ça va être difficile, sauf si le gameplay est adapté. On verra bien comment ça va se passer à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très, très lointain. Donc, la série était, j'allais dire, des mauvaises nouvelles. Mais ça, on le savait, on l'avait vu venir. Ça fait plus d'un mois que ça avait été annoncé. Vous l'avez vu, Forza Horizon 3 a tiré sa révérence. Forza Horizon 3, c'est fini, c'est terminé. On ne peut plus l'acheter en ligne. On ne peut plus acheter les différentes extensions. C'est définitivement terminé. Il a tiré sa révérence le 27 septembre 2020. Je précise l'année. Si jamais quelqu'un regarde cette vidéo beaucoup plus tard, c'est fini. On ne peut plus le récupérer. Voilà, donc il fallait en profiter avant. Bon, bien sûr, si vous trouvez encore un exemplaire en boîte, vous pourrez bien sûr y jouer. Mais vous ne pourrez plus récupérer les différentes extensions qui étaient vraiment, franchement, vraiment très très bien. Et surtout, Blizzard Mountain qui a un petit peu, qui nous a donné le goût, on va dire, du changement de saison et de la neige. Ce qui est pour moi, Blizzard Mountain, la plus belle extension qu'on a pu voir arriver sur un Forza Horizon. Très clairement, c'est mon avis, vous pouvez en débattre dans les commentaires, mais très clairement, il est clair que Blizzard Mountain, c'est le top du top. Même la neige, et il peut y en avoir autant qu'on veut dans Forza Horizon 4, Blizzard Mountain a cette texture, a vraiment cet environnement, a cette luminosité. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout pour en faire vraiment la meilleure extension à mes yeux. La neige est beaucoup plus abondante sur un Blizzard Mountain que sur n'importe quelle saison hivernale qu'on a pu avoir sur Forza Horizon 4. Bon, ça fait pas mal d'informations. Ça fait pas mal d'informations sur Forza. Motorsport 7 sur le huitième opus, donc Forza Motorsport. Forza Horizon 3, qui est définitivement terminé peut-être pas, parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes quand même très nombreux à avoir fait des retours et à avoir acquis cet opus pour pouvoir en profiter. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour la grande majorité, ceux qui ont pris le jeu ont pris également toutes les extensions pour pouvoir en profiter un maximum. Bon, c'est compliqué, parce que ça va être difficile, vraiment, ça va être très compliqué de tenir jusqu'à la prochaine sortie d'un nouveau jeu, un vrai nouveau jeu, un nouveau jeu next-gen. Même si Forza Horizon 4 va bénéficier d'une refonte et on va avoir des améliorations sur la série X, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir un nouveau DLC ? Moi, je ne me lance plus dans des prédictions parce que je pense que ça va de nouveau tomber à l'eau. Mais peut-être qu'on va avoir des améliorations graphiques. J'espère. Le ray tracing, peut-être que ça va apporter des choses vraiment formidables pour ceux qui aiment vraiment filmer, faire des photos et des choses comme ça. Peut-être que ça va être pas mal. Mais il manque encore quelque chose. En tout cas, Forza Motorsport 7, ça nous permet peut-être de retrouver pas mal d'entre vous sur les lives, de pouvoir rouler ensemble, de pouvoir vraiment s'amuser sur différents circuits, de tester différentes voitures et vraiment de prendre du plaisir également parce que sachez que ce qui est vraiment bien dans Forza Motorsport, déjà, jusqu'à présent, les serveurs tiennent un peu plus la route que les serveurs de Forza Horizon. Donc ça, c'est déjà un truc qui est pas mal. Et aussi, la grosse différence, c'est que comme ce n'est pas du tout le même mode de jeu, c'est qu'on peut être en multi à 24 joueurs. On peut être 24 joueurs dans la même partie et se tirer la bourre sur différents circuits à 24 joueurs. Ça, c'est un truc qui est vraiment génial et qui diffère complètement de Forza Horizon où, si on fait de la coop, on est 6 et si on fait du multi, on est 12 au maximum. Ça limite très, très vite le champ des possibilités. C'est vraiment assez contraignant certains soirs parce que vous voulez être toujours très, très nombreux à rejoindre, ce que je peux tout à fait comprendre. Et bien là, non. Là, 24 joueurs. Donc j'espère vous voir arriver nombreux sur Forza Motorsport 7. N'hésitez pas à le prendre, bien sûr. J'espère vous voir arriver nombreux également pour les différentes courses et différents championnats. N'hésitez pas justement à vous manifester parce qu'il y a un Discord également qui est là pour Forza Motorsport. Donc, écoutez, je pense qu'on a encore de belles soirées devant nous. On va pouvoir bien se marrer encore sur ce nouveau jeu pour certains d'entre vous. Je sais que vous êtes quand même assez nombreux à ne pas l'avoir pris parce que justement c'est trop différent d'horizon. Et bien là, vous pourrez tester. Vous pourrez voir si justement ça vous convient et puis faire des retours à ce sujet-là. Voilà pour les informations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas bien sûr à laisser le petit pouce qui va bien, laisser un petit commentaire, à partager les informations et à venir me rejoindre sur Twitch. Portez-vous bien, prenez soin de vous. A très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501